Lorsque l'on donne parce qu'on est obligé de donner, alors ça ne s'appelle pas du chesed, de la bonté. Lorsque l'on donne à une personne parce qu'elle est en manque, parce qu'elle a quelque chose en moins, et parce que nous allons lui donner, elle sera moins dans ce manque-là et plus dans ce qu'elle devra avoir, parce que nous lui avons donné, alors à ce moment-là, ça n'est pas non plus du chesed. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est notre intellect qui nous dicte cette volonté-là, qui nous donne cette nécessité-là, qui exige que l'on donne à celui qui a besoin. Donc ce n'est pas du vrai chesed. Faire du chesed, être bon, être généreux parce que notre intellect nous l'oblige, ça n'est pas être généreux. Être véritablement généreux, c'est lorsque l'on donne sans aucune raison. Donner pour donner, même à celui qui a besoin de rien d'autre qu'un sourire, et même ceux qui n'ont même pas besoin de ce sourire, lui donner ce sourire ou lui donner cette petite pièce, lui donner, donner à celui qui n'a pas besoin qu'on lui donne. Donner même si on n'est pas là pour combler un manque, c'est le véritable chesed, c'est la véritable bonté. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans les mots du rabbi Shnoun Zanman de l'Yadid, de notre état d'Ania du jour, mais aussi dans les sujets qui sont abordés dans notre paracha de cette semaine. Donc je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre, ensoleillée ou pas, avec quelques petites gouttes de pluie. C'est donc la bracha, la bénédiction, qui s'installe sur chacune et chacun d'entre nous. Nous étudions pour la Réfoua Chelema. La guérison totale est complète de Pinchasber Ben Yentel, mais aussi le mérite de chacune et de chacun d'entre vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, un grand Mazel Tov, une belle bénédiction pour Karine Simcha Baranes. Jusqu'à 120 ans pour son anniversaire mon ami Laurent, que des brachotes, que des bonnes choses, que des bonnes choses, que des bonnes choses. Alors oui, quand on donne, on ne doit pas donner parce qu'on est obligé de donner, parce que sinon ça veut dire que c'est notre intellect qui nous demande de donner. Et si on donne parce qu'on s'est senti obligé de donner, et bien c'est que quelque part nous ne le faisons pas du chesed. Être généreux, être bon, c'est être bon sans aucune raison. Vous voyez un peu la finesse de la chose. C'est-à-dire que même quand on a l'impression qu'on donne la tzedaka à quelqu'un, on se dit « Ah ben voilà, je suis plein de chesed, plein de bonté, j'ai donné quelque chose à quelqu'un qui n'avait pas. » Et bien non, ce n'est pas du chesed. Le chesed, c'est quand tu donnes à une personne qui n'a même pas besoin de recevoir. Ça, c'est ce que nous appelons la tzedaka qu'on est capable de donner lorsque l'on récolte ce que nous avons semé. Il est dit comme ça. Zorea tzedakot matzmiach yeshuot. Celui qui sème de la tzedaka, celui qui sème de la charité, il récolte et il fait pousser de la liberté. Il fait pousser du salut. On va voir ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'on emploie ce mot et ce terme-là, le fait de semer quand on parle de la tzedaka ? On va comprendre en fonction de ce que les chachamim, nos sages, nous disent. Rabbi El Hazar, lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il donnait une petite pièce à la tzedaka avant de faire la tefilah. Ensuite, il prie. Pourquoi donner une petite pièce dans la tzedaka avant de prier ? Parce qu'il dit comme ça. Moi, je verrai, je scruterai ta face, ce que tu es, toi Dieu, avec le tzedek. Quand je suis intervenu par ce tzedek-là. Tzedek, ça veut dire cette justice-là. La tefilah, c'est quoi ? C'est de voir Dieu, de saisir Dieu. Et je peux mériter de voir Dieu comme il faut parce que j'ai donné la tzedaka. Quand je donne la tzedaka, je suis en train de créer une forme de justice et de justesse entre tous les hommes. Par cet acte-là, je suis en train de montrer à Dieu, voilà, je mets tout le monde au même niveau. Je mets moi-même au même niveau. Ce que j'ai dans la poche, je le donne à l'autre. Et de cette façon-là, je suis en train de montrer que je m'inscris dans une forme d'égalité, de justice, de justesse. Parce que c'est pareil, en fait, la justice et la justesse, dans un certain sens, de l'avoir déjà abordé. Et à ce moment-là, je peux regarder Dieu, je peux parler à Dieu, je peux lui parler, je peux le regarder, réellement, vivre avec lui. Zoréa tzedakot, ça veut dire que de voir Dieu par la tefilah, c'est déjà récolter ce qui a été semé par la tzedaka. Tu veux récolter le regard de Dieu, tu veux récolter ce que ça veut dire de regarder Dieu, ça veut dire de lui parler, d'être avec lui, que lui soit avec toi. Il va falloir que tu mettes une petite peste dans la tzedaka, tu fais ce petit geste juste avant. On va comprendre le rapport qu'il y a entre le fait de donner la tzedaka et de voir Dieu pendant la tefilah. On sait que pour faire descendre toute forme d'éléments, de force, de lumière, de vitalité, il faut qu'il y ait une démarche. C'est-à-dire, pour pouvoir attirer quelque chose vers soi, il faut s'y préparer. Il faut créer un réceptacle qui va recevoir la chose. Tu veux recevoir, tu veux pouvoir, tu vas épuiser de l'eau, il va te faire un réceptacle qui va te permettre de épuiser de l'eau. Tu veux gagner ta vie en vendant quelques produits que tu vas vouloir vendre, il va falloir que tu ouvres une boutique. Et dans cette boutique-là, tu vendras des objets, et ces objets-là, tu vas pouvoir gagner ta vie avec. Mais il faut que tu crées un réceptacle. Pour que tu puisses recevoir, il faut créer une démarche. Il faut qu'il y ait une préparation de ta part. Pour faire venir Dieu en nous, et pour dévoiler Dieu ici-bas, c'est pour faire en sorte que cette lumière céleste puisse venir jusqu'à nous. Mais il faut créer, il faut faire quelque chose, il faut mettre, il faut qu'il y ait une mise en condition. Les rachamim nous disent, Mesures contre mesures. Qu'est-ce que cela veut dire ? En fonction de ce que tu as fait, Dieu y fera. Nous l'avons déjà dit, la vie c'est un miroir, elle te renvoie ce que tu lui donnes. Tu montres à Akadosh Baruch Hu que tu es dans ce mouvement de partage, Dieu aussi, il va se partager aussi, il va se donner à toi. Et Reze Panekha, le fait qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous voir, qu'on puisse voir Dieu être dans cette dimension-là, pas la tzedakah, c'est une forme de tzedakah. Quand l'homme fait la tzedakah physiquement ici-bas, il donne quelque chose, alors Akadosh Baruch Hu, il se donne lui aussi quelque part. Et il lui donne la possibilité de se dévoiler. Donc, l'acte de tzedakah, c'est ce qui est la mise en condition du dévoilement de la lumière de Dieu, il ne s'y bat sur terre pour nous. C'est juste au retour des choses. Lechaim, lechaim. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand je donne à l'autre, parce que l'autre a un manque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas, et que moi je viens combler ce manque, alors à ce moment-là, je suis en train de créer une forme d'égalité entre tous. Cette égalité-là permet une certaine stabilité, une certaine harmonie entre les hommes. Lorsque je donne à l'autre, même quand il n'est pas dans le manque, même quand je ne suis pas là pour créer cette égalité, mais je suis en train de faire un travail sur moi, pour donner, pour donner, à ce moment-là, je suis en train de créer quelque chose de plus grand, de plus fort. Et donc, je peux mettre en mouvement un dévoilement divin qui, lui, va dépasser tout ce qu'on pourrait imaginer. Imaginez, il va dépasser la norme. Il est dit comme ça, que le dévoilement de la divinité, il s'y va sur terre, peut se dévoiler d'abord dans la pensée de l'homme, elle se dévoile à travers la direction de pensée qu'il a quand il fait sa défila, sa prière, chacun en fonction de l'investissement qu'il va fournir, quand il étudie la Torah, quand il est en train de donner la Tzedakat, quand il est en train de faire cet acte de bonté, ce dévoilement s'influence et se donne et se réalise et se concrétise après cette préparation-là. Chaque influence qui vient d'en haut, elle vient par une forme de bonté. C'est un acte de bonté. Quand Dieu se dévoile, c'est un acte de bonté de sa part. Ici, nous parlons d'un acte de bonté qui est très particulier. Le dévoilement qu'il y a de Dieu pendant la Tephila et par et grâce à la Tephila, ce n'est pas un dévoilement qui est commun aux autres dévoilements et aux vitalités qui sont semblables aux autres vitalités. C'est un dévoilement qui dépasse la valeur, le niveau de ce colombe E. En général, on reçoit en fonction de ce que nous avons donné. La Tephila me permet de recevoir quelque chose qui dépasse même les limites et les valeurs que moi je peux avoir. C'est la raison pour laquelle, la façon avec laquelle je dois donner la Tzedakat, ça doit être une façon particulière aussi. La lumière de Dieu, l'infini du Saint Béni Swatine. qui éclaire, qui illumine depuis là-haut, dans les mondes supérieurs, avec une lumière extraordinairement grande et nombreuse et multiple, un niveau de dévoilement puissant et grand et nombreux, à tel point qu'ils véritablement s'annulent complètement, ils ne se sentent même plus exister, ils n'existent plus face à cette intensité de dévoilement de lumière. Et ils sont considérés comme nuls, comme rien, et ils sont complètement inclus dans la lumière du Saint Béni Swatine. Ils n'existent que par cette lumière, donc ils n'existent pas en tant que tel. Et ce sont donc ces espaces-là, magnifiques, ces royaumes dans lesquels se trouvent les âmes, les grandes âmes des Tzedikim, les Malachim, les anges, dont il est question dans le Saint Zohar, Zohar HaKadosh, en leur place, dans le système qui ont été, dans ce système d'ordre de Tephilote, de prière, qui ont été instaurés par nos sages à travers les générations, Béceder a Tephilach et Sidrou, la Nouen Shekneset Agdola, les hommes de cette grande assemblée, qui ont précédé, bien sûr, toutes les décisionnaires qui sont venus juste après, De là vient cette lumière qui est bonne, et qui vient intégrer ce monde-là, aussi bas et aussi insignifiant puisse-t-il être, sur ceux qui craignent Dieu, et ceux qui considèrent son nom, qui souhaitent et qui désirent le servir avec leur cœur, avec, bien sûr, la Tephila, puisque, on le sait, la Tephila, c'est ce que nous apprends, le service de Dieu, par le cœur. Comme Moshé Katouf, C'est Takadosh Baruch Hu qui va accepter tout ce que moi j'ai pu essayer de fournir, à travers mes efforts. Vous savez que Nadav et Aviyu, eux, se sont comportés comme ils ne devaient pas, même si l'intention était très très bonne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu se rapprocher un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu. Ils voulaient se rapprocher d'Hachem un peu trop, et donc ils ont été complètement consumés. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans l'approche qu'ils ont pu avoir ? C'est aussi le cœur qui s'exprimait à ce moment-là, ce sont les émotions, c'est ce désir-là de Sainte-Boché Katouf Baruch Hu. On sait que dans les différents mondes, il y a différents niveaux, les mondes supérieurs, les mondes inférieurs. Le monde des anges, le monde des âmes, des tzadikim, et le monde des âmes, des hommes simples. Il y a dans le forme, dans ces différents mondes, la Torah et la Kabbalah nous le disent, différents dévoilements. Chaque monde a un dévoilement qui lui est propre. Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu correspond à la capacité du monde, ou de l'endroit, ou de l'élément, à sa capacité de réception. Il peut recevoir ceci, on lui donne ce qu'il peut recevoir. Il est à un niveau qui est moindre, on lui donne quelque chose qui est beaucoup plus condensé, compressé. Quand nous parlons ici d'Ahararaba, un dévoilement qui est grand, qui est nombreux, on parle ici d'un dévoilement qui correspond à ce que le monde est capable de recevoir, mais qui dépasse même les capacités de celui qui reçoit. C'est la raison pour laquelle nous parlons ici d'Ahararaba. C'est-à-dire que ça va dépasser mes capacités, mes mesures de réceptabilité. Quand c'est Beguiloui Rav Veatsum, des termes ici qui sont employés pour nous dire, voilà un dévoilement qui dépasse les limites. Il est puissant, il est grand. Ce dévoilement-là, et par ce dévoilement, la créature, elle s'annule automatiquement. Et tant donné que la créature, celle qui reçoit cette lumière-là, elle est limitée, et elle ne peut pas recevoir autant de lumière, alors qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas que la lumière s'en va, la lumière reste, le dévoilement se crée, mais il y a une annulation de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on disparaît en tant que tel, nos limites disparaissent, et on se laisse complètement consumer et on existe à travers ce dévoilement-là. Lorsque la lumière est en fonction de notre critère, de nos critères, de nos repères, de nos valeurs à nous, alors à ce moment-là, je reste ce que je suis, et je peux intégrer ce dévoilement en fonction de mes réceptacles, en fonction de ma capacité de compréhension, en fonction de ce que je suis capable de recevoir. Mais lorsqu'il y a une lumière qui dépasse mes capacités intellectuelles, ou qui dépasse mes critères à moi, de réception, alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça me fait disparaître en tant que tel. Et je suis consumé, je suis complètement... Je deviens la lumière qui est en train de s'introduire en moi. Je disparais en tant que limite, et je me laisse consumer, je me laisse prendre complètement par cette lumière, et je deviens cette lumière. Le Rabbi Shlom Zalman, il est en train de nous dire ici quelque chose de très intéressant. Il nous dit que cette lumière-là, qui fait disparaître toutes les limites de chacune et de chacun, c'est une lumière qu'on peut avoir au moment de la Téphila. Très spéciale. Le chesed qu'il y a au moment de la Téphila, c'est de bonté céleste, ce partage que Dieu fait au moment de la Téphila, ce don-là qu'il a, et c'est la raison pour laquelle c'est un peu une bonté, c'est ce sentiment de lumière divine qui va, et qui a l'habitude d'être normalement dans les mondes supérieurs, dans des mondes où en réalité rien n'existe si ce n'est la lumière de Dieu. Et pendant la Téphila, on nous donne cette chance, ce mérite-là, de pouvoir atteindre quand même ce niveau-là. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une chute vertigineuse pour cette lumière-là, pour ce dévoilement de Dieu, mais en même temps, ça fait disparaître quelque part les limites dans lesquelles nous nous trouvons. C'est qu'il y a une différence entre, il y a le Rambam, il y a une personne qui a envoyé une question au Rambam, à Maïmonide, elle lui a dit, mais vous savez, au moment de Adam-Marichon, aujourd'hui nous faisons quoi ? Nous faisons la réparation des fautes qu'Adam-Marichon a pu commettre. La faute qu'il a pu commettre. Il y a une personne qui a envoyé une lettre au Rambam, Maïmonide, elle lui a dit, voilà, je ne comprends pas une chose. Comment ça se fait qu'Adam-Marichon, il a pu fauter ? Alors que Dieu lui avait bien précisé, il lui avait dit, tu sais, celui qui mangera du fruit défendu, alors celui-là, celui qui mangera, le jour où il en mangerait, il mourra. Qu'est-ce qui lui a pris Adam-Marichon d'aller consommer ce fruit-là alors qu'il ne devait pas le consommer, il savait que ça lui a amené la catastrophe ? Deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait qu'il n'a pas été puni. Adam-Marichon tout de suite de mort, réel, comment ça s'exprime ? Et le rama me dit de répondre, en réalité, il faut comprendre bien une chose, c'est que cette question-là, elle est nulle, elle n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas ? Parce que la différence qu'il y a entre le monde d'avant la faute de l'arbre de la connaissance et le monde qui vient après, c'est une question de libre arbitre. Et écoutez ce principe-là qui est magnifique, qui est rappelé par le rave Chaim Shalom Daich. Quand est-ce que c'est compliqué ? La vie, elle devient compliquée lorsqu'on a le choix devant nous, lorsqu'on est confronté au libre arbitre. La société dans laquelle nous vivons, elle est persuadée que quoi ? Que quand est-ce que c'est sympathique ? Quand est-ce que c'est un monde évolué ? Quand est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être vécu ? C'est quand j'ai le libre arbitre, j'ai le choix de faire ou de ne pas faire. Et donc là, ça veut dire que quelque part je suis maître à bord. Donc comme j'ai le libre arbitre, alors j'ai le choix. Et si j'ai le choix, c'est magnifique, c'est génial, je peux choisir, je suis l'homme, je suis un homme, je suis maître de ma volonté, je suis maître de mes actions, je peux choisir les directions que je vais prendre. En réalité, c'est complètement l'inverse. Le fait d'avoir le libre arbitre, c'est déjà une forme de contrainte. Parce que tu dois choisir. Et le problème, c'est que le choix que tu vas devoir faire maintenant à partir de cette faute-là de Adam-Aricchon, c'est un choix qui va dépendre de tes limites à toi. Avant la faute de Adam-Aricchon, l'homme ne se posait pas la question de savoir est-ce qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas. Est-ce qu'il a le libre arbitre de choisir ça parce que ça j'aime, ça je n'aime pas, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, ça je dois, ça je dois pas. Non. Avant la faute de Dieu, il n'y a peut-être pas de libre arbitre. Mais la seule question que l'homme se pose, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça ne l'est pas. Est-ce que je dois le faire ou est-ce que je ne dois pas le faire. Est-ce que Dieu attend que je le fasse ou pas. J'aime, j'aime pas, ça n'entre pas en considération. Quand est-ce que les complications arrivent, c'est quand on arrive à se poser la question de se dire est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a le jeu qui revient, qui est au centre. Quand le jeu, il est au centre, c'est là que les complications arrivent. Quand on existe en tant que tel, on existe avec nos limites et quand on existe avec nos limites, alors à ce moment-là, c'est contraignant parce que l'obsession que j'ai dans ma vie, ça va être quoi ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Quand est-ce qu'un homme est frustré ? Quand est-ce qu'un homme se sent pauvre ? C'est quand il a la possibilité d'être riche et qu'il sent qu'il n'arrive pas à être riche, alors il se sent pauvre. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'il te manque quelque chose ? Parce que tu as des critères qui sont que pour être heureux, j'ai besoin, j'ai besoin d'avoir, j'ai besoin d'avoir. Trois mots qui parlent de qui ? Qui parlent de notre égoïsme, qui parlent de l'égocentrisme. Ça ne parle pas de Dieu. J'ai besoin d'avoir. Donc avoir. Un juif, il ne doit pas chercher à avoir ou même un être humain globalement en général, il doit chercher à être et non pas à avoir. Un homme, il ne doit pas chercher son besoin. On ne doit pas être là pour assouvir nos besoins et première chose, le jeu. Et ça, c'est ce qu'il y a eu après la faute de Amandreichon. C'est qu'il y a, comme on a fait rentrer dans le débat, le jeu, l'existence. Mais quand tu cesses d'exister et que tu t'annules complètement pour odieux, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es très très heureux. Les hommes sont souvent tristes. Ok ? Parce qu'ils sont centristes. Autocentrés. Ouais, ils se sentent tristes. Parce qu'ils sont au centre. C'est plus facile d'être triste que d'être joyeux, on est d'accord ? Comment on fait maintenant pour être joyeux toujours ? Vous avez remarqué que la nature d'un enfant, c'est d'être bésimra, c'est d'être joyeux. La nature d'un enfant, ce n'est pas d'être triste. La nature d'un enfant, c'est qu'il est joyeux. Il se lève, il balbutie, il parle, il chante, il fait du bruit, il sourit, il rigole, il bouge, il court, il frappe ses amis, il vit. Ok ? Plus il va grandir, et plus il devient un jeune, jeune adolescent, plus il veut rester au fond de son lit, plus il ne veut rien faire, plus il est triste. Ouais ? Un enfant, quand est-ce qu'il est dans bonne santé ? C'est quand il est joyeux. Quand est-ce qu'on l'emmène chez un médecin ? C'est quand il est ? Quand il n'est pas joyeux. Et quand on est adulte, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'inverse. Quand une personne, elle n'est pas joyeuse, qu'est-ce qui se passe ? Son état normal, c'est quoi ? C'est qu'il passe plus de temps à essayer de travailler sa vie, de trouver des raisons qui vont le rendre joyeux. Sa nature, elle a disparu. Pourquoi ? Parce que le mensonge du monde fait que quoi ? Qu'on va courir après des choses qui ne sont que des choses qu'on se rajoute à soi-même pour combler des manques, des manques que l'on s'est créé soi-même. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a placé notre bonheur dans le fait de posséder, d'avoir, d'être, de ressentir, à savoir qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Est-ce que je vais aimer ? Est-ce que ça ? Le fait de dire cela, est-ce que ça va apporter quelque chose ? Le fait de vivre ce moment de vie, est-ce que ça va apporter quelque chose ? Le fait de faire ça, est-ce que ça va apporter quelque chose ? Le fait d'acheter ça, est-ce que ça va apporter quelque chose ? À chaque fois, notre obsession, ça va être qu'est-ce que je peux faire pour exister, pour être ? Donc, quand je n'ai pas, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je suis frustré. Et quand je suis frustré, je sens le manque. Et quand je sens le manque, je suis triste. Mais la base, c'est quoi ? À la base, c'est que la nature, c'est que je suis censé être les cimras. Mais quand je commence à me poser des questions, à me dire qu'est-ce que j'aimerais ? Parce que je suis persuadé que le fait d'avoir ce que l'autre a, ou la voiture, ou la maison, etc., c'est ce qui pourrait m'apporter le bonheur. Donc quand je ne l'ai pas, je suis dans la frustration. Et quand je suis dans la frustration, je suis dans la tristesse. Qu'est-ce que ça veut dire ici, les haïm, les haïm, les haïm ? Ça veut dire que toute l'histoire du libre-arbitre, c'est elle qui nous pose des problèmes. Non, la faute de Dada Marichonne, la seule question qui nous obsédait, c'est quoi ? C'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, le mensonge nous paraît vrai. On court après le mensonge sans s'en rendre compte. On court après les banalités, les futilités, après les vanités du monde. Oui ? La question qu'on doit se poser, ce n'est pas est-ce que j'ai envie ou j'ai pas envie. La question, c'est est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas ? Un juif qui se dit est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas, il se transforme dans l'existence, il transforme sa vie à lui, celle de ses enfants, celle de sa femme ou de son mari, de sa famille, de son entourage, de son peuple, de l'humanité tout entière. Parce que la question, c'est qu'est-ce que je dois ou pas ? Pas qu'est-ce que j'ai envie ou que j'ai pas envie. Qu'est-ce qui dépend de moi, de mon libre arbitre ? Parce qu'encore une fois, ce libre arbitre dépend de qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter. Et c'est ce qui s'est passé dans la faute d'Adam Hachon, c'est qu'il a cherché à savoir quelles étaient les conséquences de ce fruit qu'il va manger. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Un juif, il ne doit pas se demander si ce qu'il fait, ça lui apporte quelque chose à lui. Il doit juste se demander est-ce qu'il fait ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire et avec les personnes avec qui il doit le faire. C'est tout ce qui doit l'intéresser. Tous les problèmes, ras-ve-shalom, peuvent arriver de cela. Pourquoi ? Parce que tu existes. Quand tu es dans cette considération qu'est l'achat-shive-kameh, comme il nous dit ici, ça veut dire que tu ne te sens plus exister. Ça veut dire que tu te sens complètement consumé dans la lumière d'Akadosh Baruch parce que tellement il y a un débordement de lumière de Dieu qui dépasse les limites, les critères, les valeurs, les repères que toi tu as en tant qu'homme. Alors à ce moment-là, puisque tu ne peux pas assumer ce dévoilement de lumière, alors tu te laisses complètement consumé vers cette lumière de Dieu. Mais comment ? Quand tu oublies complètement ton égo, ton narcissisme, ton égoïsme, ton égocentrisme, tous ces trucs en hymne. L'exemple qu'il donne ici pour conclure, le Rabbi Shnong Zalman, il dit Cette descente de lumière ici-bas dans ce monde-là, elle est appelée la bonté de Dieu. Pourquoi ? L'eau, quand elle descend de tout en haut et qu'elle descend tout en bas, c'est la même eau qui descend. Mais elle descend de tout en haut et elle va tout en bas. C'est la même eau, mais elle ne vient pas du même endroit qu'elle est quand elle descend en bas. Et c'est ça la force de l'eau et c'est la même chose avec la lumière et le chesed de Dieu. La bonté d'Hachem, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, c'est que ça descend de Dieu. Donc ça veut dire d'un endroit qui est illimité et rien que le fait de l'appeler un endroit, c'est déjà une forme de limite. Cette lumière qui vient, qui est la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle va descendre ici-bas, tout en bas, ici-bas sur terre. Alors peut-être qu'ici-bas, on n'est pas du tout au même niveau que tout en haut, mais la lumière et le chesed de Dieu, c'est le même, celui qui était tout en haut qui descend tout en bas. C'est la raison pour laquelle ici, dans ce monde-là, ici-bas, on est capable de recevoir quelque chose qui peut nous paraître complètement démesuré, mais par définition, puisqu'il est démesuré, il va changer ce que nous sommes. Prenez une personne, par exemple, qui a un don particulier, qui est capable de dessiner, de peindre, de faire des belles peintures, de reproduire des objets, de reproduire des moments de vie, quand il va regarder, par exemple, lui, cette personne-là qui sait comment peindre, qui sait comment confectionner une œuvre artistique, s'il se promène dans un musée, lorsqu'il va regarder une peinture, une œuvre, il peut rester comme ça pendant de longues minutes et parfois même de longues heures. On le voit regarder une seule, une seule peinture figée. On peut le regarder pendant des heures et là, il va regarder, il va analyser, il va analyser, il va analyser, il va analyser. Nous, on passe à côté, celui qui n'a pas d'idée, qui ne sait pas, qui n'a pas de notion, il ne va pas comprendre ce qu'il est en train de regarder. Mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de regarder ? Comme il est expert. Il est en train de regarder chaque petit détail et il va regarder ce qu'il y a derrière. Il va analyser chaque petite couleur, chaque petit point de peinture, chaque petit mouvement. Il va analyser, il va se dire, voilà, qu'est-ce que l'artiste a voulu véhiculer comme message ? Qu'est-ce qu'il nous transmet à travers tel ou tel mouvement ? Et comment est-ce qu'il a choisi ? Pourquoi est-ce qu'il a choisi tel et tel mélange de couleurs pour créer telle et telle harmonie, etc. Celui qui est expert en musique, alors il va écouter une oeuvre musicale, une oeuvre classique, imaginez, il va écouter chaque petit détail. celui qui ne connaît pas cette musique-là, il va écouter ça, il va trouver ça pas du tout amusant, très compliqué. Celui qui s'y connaît, il va entendre chaque petit détail qu'il y a dans chaque note, de quelle façon la note a été jouée, avec quelle subtilité. Il va voyager avec cela. Mais il faut savoir que dans les mondes supérieurs, c'est pareil. Dans les hola moite, et l'ionime, c'est pareil. Lorsque l'on ressent dans les mondes supérieurs, la présence d'un Kadosh Barucho, la lumière de Dieu qui se dévoile. Puis on ressent ça comme des experts. On est capable de savoir ce qui se passe. Les Sraphim, par exemple, vous savez, ceux qui sont appelés les Séraphim, les anges qui sont appelés les Séraphim. Quand ils disent Kadosh, ils sont en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Les Ophanim, par exemple, eux, ils sont dans ce qu'on appelle des Rahash Gadol. C'est un vacarme, pas possible, qui se passe là-haut quand ils le ressentent, quand ils voient Kadosh Barucho, quand ils le saisissent. Vous savez pourquoi ? En fait, parce qu'ils ne peuvent plus recevoir, ils ne peuvent plus supporter d'être dans leur réceptacle et donc ils doivent sortir de leurs limites. Et en sortant de leurs limites, ça fait beaucoup de bruit. Vous savez, c'est comme quand on fait sortir un objet d'un autre objet et que l'objet est trop petit, eh bien, ça cogne un petit peu de partout. Les Malachim, les Sraphim, c'est ce qui se passe aussi. Chez l'homme, lorsqu'un homme réussit à comprendre quelque chose qui dépasse ses limites à lui, eh bien, a priori, ça ne se fait pas avec du bruit. Il va réussir à le comprendre de manière graduelle, évolutive, petit à petit, jusqu'à arriver à atteindre un niveau de compréhension qu'il ne saisissait pas avant. Le bruit, il peut l'avoir lorsqu'il va réussir à atteindre un niveau de compréhension, saisir quelque chose qui n'a pas du tout la possibilité d'avoir de manière graduelle. Donc, cela va se faire de manière pas brutale, mais avec du bruit, en tout cas. C'est ce que nous disons dans la Téphila quand on dit Anibet Sedeq Echeze Panekra. Quand, pendant la Téphila, on a réussi à introduire ça, on a réussi à semer cette petite pièce de la Téphila au moment de la Téphila, on réussit à faire, on réussit à atteindre un niveau qui est très, 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 très élevé. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à semer quelque chose qui va nous faire dépasser de nos propres limites. Quand on réussit ça, on est très heureux parce qu'on a justement atteint des limites que nous n'avions pas avant. et ça, ça vaut vraiment de l'or. L'or de Dieu. L'échaim, l'échaim. Pour conclure sur ce sujet-là, vous savez qu'un des signes distinctifs du âme Israël, du peuple juif, c'est qu'ils sont appelés Rahmanim. Ils ont trois critères, le peuple juif. Ils sont Baïchenim, Rahmanim, comme les Hasadim. Ils ont de la pudeur. Ils sont mésiricordieux. Et puis, ils font Gmelotrasadim. Ils vont donner à celui qui n'a pas. Ce n'est pas ici une question de tzedaka classique. D'accord ? De donner une petite pièce à un pauvre. Est-ce que la tzedaka, elle est là pour celui à qui on donne ou pour celui qui est en train de donner ? Est-ce que c'est pour les deux ou est-ce que c'est pour l'un des deux ? La tzedaka, d'une certaine façon, elle a une importance particulière dans la vie du juif. Le fait de donner la tzedaka, c'est le fait de donner à Dieu. Un homme qui donne la tzedaka, il est considéré comme si qu'il avait prêté quelque part de l'argent à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu donne à tout le monde. Toi, quand tu viens, tu prends de ta poche et tu donnes à celui qui n'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es en train de faire ce que Dieu est censé faire. Entre guillemets, censé. Donc, tu es en train de prêter à Dieu quelque chose. La Gamara nous dit si ce n'avait pas été écrit, on n'aurait jamais pu l'imaginer nous-mêmes. C'est écrit comme ça dans les textes. Malvehachem chomen dal. C'est-à-dire qu'Hakadosh Bauchu considère que ce que tu as fait quand tu as donné une pièce à celui qui n'en avait pas, c'est un prêt. Et Dieu ne reste pas avec des prêts comme ça. Il ne reste pas avec des dettes. Si tu as fait quelque chose, il te donnera. La Tzedakah, en fait, vous savez que là, dans quelques jours, nous allons rentrer dans le mois de Elul. Et on sait que pendant le mois de Elul, on a l'habitude de rajouter encore et encore de la Tzedakah. Donner encore et encore, donner encore. Le Rabbi Shneu Zalman de l'Yadid de Edmour Azakè nous explique que d'après la Halakha, normalement, un homme, il est censé jeûner beaucoup. Pourquoi il devrait jeûner ? Parce que dans la vie, on est amené à fauter, malheureusement, à s'égarer, à ne pas faire vraiment tout ce que nous devrions faire. Nous l'avons appris il y a quelques semaines, vous vous en souvenez ? Par exemple, une personne qui s'est mise en colère une fois, écoutez bien, combien de fois elle doit jeûner ? Combien de jeûnes ? Elle doit jeûner 151 jeûnes. Une personne, par exemple, qui n'a pas fait la Tephila, elle est censée jeûner 61 fois. Vous imaginez, 61 jeûnes, etc. On sait qu'aujourd'hui, nos corps sont assez faibles, ils ne peuvent pas supporter ce nombre de jeûnes et de souffrances. ils nous ont dit ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu remplaces un jeûne avec de la Tzedakah. Tu es censé jeûner, tu ne peux pas jeûner, tu donnes la Tzedakah. Pourquoi ? Parce que la Tzedakah, c'est la vie du corps et quand tu donnes de ton argent, de ta poche, alors qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de diminuer l'argent qui est censé être dans ta poche, donc diminuer ta vie, quelque part, pour la donner à l'autre. Et c'est de cette façon-là, en fait, que tu rachètes tes fautes, c'est de cette façon-là que Dieu te pardonne. Il y a une question qui est très intéressante. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette nécessité-là de donner la Tzedakah ? Mis à part le fait que c'est intéressant et que c'est bien d'avoir une société qui pense à l'autre. On pense à l'autre, on ne peut pas vivre égoïstement. Il y a un principe comme ça qu'un homme qui est très très riche. C'est très compliqué d'être très très riche, de profiter énormément quand on sait que celui qui est en face manque de quelque chose. C'est très compliqué. Le vrai bonheur, c'est de savoir que j'ai tout ce qu'il faut et que celui qui est en face il a aussi ce qu'il faut. Dès l'instant où je prends conscience que l'autre n'a pas ce que moi j'ai, ça m'enlève. Moi, vous savez qu'il y a des gens... Il y a des gens qui peuvent vivre toute leur vie avec cette forme d'insatisfaction. C'est quoi cette forme d'insatisfaction ? Et qui est de bon augure, qui est quelque chose de beau en réalité. Ça, c'est les belles valeurs. C'est-à-dire vivre toute sa vie de se dire qu'à chaque fois qu'il a quelque chose, il n'est jamais content, il n'est jamais heureux. Mais pas parce qu'il n'a pas assez. Il n'arrive pas à se dire que ce qu'il a, c'est suffisant. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas ce que lui, il a. C'est un niveau. C'est un niveau de sensibilité, de miséricorde et de bonté. C'est-à-dire qu'il a quelque chose, il a reçu quelque chose. Et même s'il a travaillé pour l'avoir, et il a mérité ce qu'il est en train de recevoir. Mais il se dit, comment est-ce que ma joie peut être totale lorsque je sais que celui-là à côté, il n'a même pas la moitié de ce que j'ai moi ? Comment moi, je peux profiter de ce que je profite alors que je sais que l'autre, il n'a pas même le quart de ce que j'ai moi ? La sensibilité, la finesse de cette bonté, de cette miséricorde qu'il peut y avoir chez le juif, c'est ce qui fait qu'en fait, en réalité, ce n'est pas grave parce que ça veut dire que toute sa vie l'aurait été dans ce mouvement-là où, pour lui, la véritable justice, la véritable justesse, c'est le partage que tout le monde puisse avoir au même niveau. C'est l'idéal. Ce n'est pas naïf. Parce que ça veut dire quoi ici ? C'est-à-dire que la personne elle se dit, je veux que tous aient. Je ne peux pas avoir moi si je sais que l'autre est affamé, je ne peux pas manger à ma faim moi et de savoir que l'autre il n'a pas de quoi manger. Cette nécessité-là, elle fait qu'il est dans cette non-tranquillité, on va dire. Est-ce que la Torah se soucie du pauvre parce qu'il n'a pas de quoi manger ? Ou est-ce que le but, c'est que le riche donne ? Vous comprenez la question ? Vous pouvez donner votre avis vous aussi dans les commentaires, que ce soit en like ou en replay. N'hésitez pas d'ailleurs à partager, partager, likez, faites-le, faites-le. Est-ce que la Tzedakah, elle a été introduite dans l'histoire de l'homme et du peuple juif en particulier pour faire en sorte que celui qui n'a pas puisse recevoir parce que la vie elle est faite ainsi que celui qui n'a pas il n'a pas et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui lui donne ? Ou bien, est-ce que ça a été fait pour le riche, pour que le riche donne ? Afin qu'il devienne un peu plus sensible, qu'il puisse écouter ce qui se passe autour, être à l'écoute de l'autre ? Ce n'est pas juste une question théorique. Ça a des conséquences véritables dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les hommes. Imaginez par exemple quand on est conscient qu'on peut avoir un voisin et on sait qu'il est dans le besoin. OK ? Alors, premier étape déjà, il faut être à l'écoute. Parfois, on peut passer une vie entière sans savoir que celui qui habite à côté de chez nous, il manque, il n'a pas de quoi manger. Parfois, dans sa propre famille, on peut vivre pendant des années et ne jamais s'être posé la question. Parfois, on se voile la face. On ne veut pas voir ce qui se passe autour. On ne sait pas que quelqu'un d'autre peut avoir besoin de quelque chose. Donc, la première étape déjà, les conséquences réelles, c'est que quand tu es conscient de ce qui se passe autour et que toi, tu te lèves et que tu vas lui proposer quelque chose à lui donner. Alors, l'autre, par exemple, vous savez ce qu'il peut se dire ? Il peut se dire, il y a un principe comme ça dans la Torah qui dit celui qui repousse les cadeaux, il rie. Celui qui déteste les cadeaux, il rie, il sera toujours vivant. Comment ça va mon ami ? C'est un plaisir, c'est un plaisir de t'avoir. Echaïm, Echaïm. Echaïm. La brioute, razak razak. Donc, si je suis en train de me poser la question de savoir ce que je dois recevoir parce qu'il y a marqué que ce n'est matanotirier, celui qui déteste les cadeaux, c'est celui qui va vivre, alors, moi, j'ai voulu lui donner l'atzdaka, maintenant, il veut refuser parce qu'il dit non, je ne veux pas te recevoir de cadeaux. Abraham a vu nous, vous savez, quand il était avec les anges. Abraham, il leur a servi un magnifique repas. Entrée, plat, dessert et même plus. Il s'est investi énormément pour leur donner ce qu'il fallait, le meilleur. Il a demandé à sa femme, va me chercher les meilleurs plats. Les meilleurs. Bon. Maintenant, il ne savait pas vraiment s'ils avaient vraiment besoin de manger. Pourquoi ? Parce que c'était des anges et un ange ne mange pas. Pourtant, on voit qu'Avraham Avinu, il s'investit, il va tout faire pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin de recevoir. Est-ce que Abraham Avinu, qui est le père de ce qu'on appelle l'accueil des invités, est-ce que lui, il a accompli à ce moment-là la mitzvah de l'accueil des invités ou pas ? Vous comprenez les invités ou pas ? Avraham Avinu, il s'investit, il fait tout comme il faut. En face de lui, les personnes qui sont censées recevoir ne peuvent pas recevoir. Pourquoi ? Parce que c'est des anges. Tu as tapé à la porte de ton prochain, tu sais qu'il a besoin d'une petite enveloppe pour laisser partir ses enfants en vacances. Alors lui, il te dit non, il refuse. Ok. Alors, est-ce que la mitzvah de Abad Yisrael a été faite ici ? La mitzvah de Zadaka a été faite ? Si on dit que l'essentiel de la mitzvah c'est de faire vivre celui qui est pauvre. Alors là, je n'ai rien réussi à faire parce que lui, il a refusé l'enveloppe ou bien les anges n'ont pas pu consommer le repas d'Avraham Avinu. Donc, je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Mais attends, si je dis que l'essentiel de la mitzvah de la Zadaka, ce n'est pas de faire vivre le pauvre, mais c'est que le riche ou celui qui a, il donne, il ouvre son cœur, alors à ce moment-là, je ne peux pas dire que j'ai fait la mitzvah. Vous voyez un petit peu l'idée ? Peu importe qu'il ait réussi ou pas. L'idée, c'est qu'on veut des hommes qui soient avec des cœurs ouverts. On n'est pas juste là pour être charitable. Ah, j'ai eu pitié de lui, je lui ai donné. Non, ce qu'on veut, c'est que tu aies ouvert ton cœur. On souffre plus de ceux qui n'ouvrent pas leur cœur que de ceux qui n'ont pas assez dans leur poche. La vraie guéoula, la vraie délivrance, c'est quand chacun réussit à vraiment ouvrir son cœur. Alors, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas. Dans les commentaires, faites-le. En réalité, les deux sont vrais. Et la mitzvah, elle est là, elle est réalisée quand le pauvre accepte de recevoir. Et la mitzvah est réalisée quand le riche lui ouvre son cœur pour donner. Les deux sont vrais. Et la mitzvah est réalisée parce que j'ai juste donné, même s'il n'a pas reçu. Et la mitzvah est réalisée parce que l'autre a réussi à accepter, a reçu. Vous savez qu'il y a 250 ans, dans un livre qui s'appelle Le Batilel, il fait partie des livres de décisionnaires, on explique que quand tu as ouvert ton cœur, tu as donné la tzedakah à un pauvre qui n'a pas voulu recevoir, tu as accompli la mitzvah parce que tu as ouvert ton cœur. Le Rabbi explique comme ça dans une de ses lettres qu'il envoie qu'il y a dans cela de quelque chose de magnifique dans le fait d'ouvrir son cœur. Parce que pour ouvrir son cœur, il faut le faire concrètement et comment est-ce qu'on ouvre son cœur ? En ouvrant ses mains. Tu vas ouvrir tes mains. C'est ce que nous allons voir dans la paracha. Elle répète en plus dans cette paracha quelque chose de très très joli. Elle dit Tu devras lui donner. Donc il y a deux choses. Il y a ouvrir ses mains et il y a lui donner. Apparemment, c'est la même chose. En fait, on va voir que non. Tu peux ouvrir ta main et ne pas donner. Tu peux ouvrir ta main mais tu dois aussi donner. La preuve, c'est que la Torah, elle fait attention à chaque lettre qu'elle nous donne. Donc l'importance, elle est là. Donc il y a ici un double langage. Pas un double langage, excusez-moi. Le langage qui était doublé. La première fois, la Torah nous dit de donner dans celui qui donne. C'est-à-dire que tu dois ouvrir ton cœur vers pour les besoins de celui qui en a besoin. Pour le prendre. Comme par exemple, le verset que nous voyons juste avant dans la paracha d'ailleurs, il dit comme ça. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est dans la nécessité dans ton peuple, ne reste pas comme ça avec les yeux fermés, avec les poings fermés et le cœur fermé. Ouvre tout. C'est pour ça que la Torah, l'homme a été doté de ses cinq doigts de la main. Parce qu'il doit les ouvrir. Quand on ouvre les mains, qu'est-ce qui se passe ? On les ouvre vers l'autre. Quand on referme le poignet, on ramène tout à nous. Patoar Tiftar, c'est venu juste après. Ça veut dire que d'abord, on regarde à celui qui donne. Patoar Tiftar, ça veut dire qu'une fois que tu as pris conscience de ce qui est autour de toi, bien ce moment-là, tu dois lui donner. Le fait que la Torah, d'abord, nous parle, elle nous dise, tu dois d'abord ouvrir tes mains, qui parle de celui qui est riche, pas de celui qui est pauvre. Ça nous montre que l'importance de la mitzvah, c'est l'aspiration que nous devons avoir et c'est l'aspiration que doit avoir chacun qui a un petit peu plus que celui qui n'a pas, d'être à l'écoute de celui qui est dans le besoin. Et donc, de retrouver par cela le mérite, si particulier, de pouvoir donner la tzedakah. Ça veut dire que, et le riche est en train de donner, même si le pauvre ne reçoit pas. Et même si, par exemple, vous savez, il est dit comme ça dans les textes, qu'un homme qui marche, il fait tomber un petit billet de 20 euros. Il fait tomber une pièce. Et derrière, il y a un pauvre qui vient et qui ramasse la petite pièce ou le billet. Qu'est-ce qu'on dit ? Tu as accompli la mitzvah de tzedakah ? Mais je ne comprends pas, je n'ai même pas ouvert mon cœur. Je n'avais même pas envie de lui donner. Mais c'est tombé de ma poche. Et bien, tu as accompli la mitzvah de tzedakah. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a une mitzvah d'ouvrir son cœur, mais de l'autre côté, il y a une mitzvah aussi de donner à celui qui a besoin. Donc celui qui n'avait pas et que grâce à toi, même si tu ne l'as pas voulu, il va avoir, et bien tu as accompli la mitzvah. En conclusion, on voit que quoi ? On voit qu'il y a un sens énorme au contenu même de la mitzvah de tzedakah dont il est question dans l'Utania en ce moment. Et que quand on pense que la tzedakah c'est juste une forme de générosité de cœur, ok, et bien on se trompe. La mitzvah de la tzedakah, ce n'est pas juste de la générosité, c'est une nécessité qui donne une raison d'être à chacune et chacun d'entre nous. Quand on donne, on est en train d'être ce que nous devons être. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas être quand il est autre que donneur. La bonne santé d'un homme, c'est quand il est donneur. À Kadosh Baruch Hu, quand il voit qu'on le donne, automatiquement, il donne lui aussi. Parce que nous l'avons dit, c'est un miroir. Le rabbi Rayad, ce rabbi Yosef Hitzrak, avait l'habitude de dire, et on va conclure sur cette idée-là, quand un juif décide de donner à tzedakah, par exemple, une grande somme, il n'a pas de quoi donner beaucoup, il va décider de donner beaucoup. Même si au moment de l'action, il ne voit pas comment il pourrait donner beaucoup. Il ne voit pas. C'est-à-dire que, concrètement, il n'a pas la somme qu'il a prise sur lui de donner à l'autre. Mais quand même, il va quand même donner. C'est-à-dire qu'il se propulse. Il est en train d'ouvrir des possibilités. Il se met dans une situation, il se propulse. Le fait de se propulser cérébralement, dans sa pensée et dans son cœur, le fait d'ouvrir, le fait de faire ce geste, juste tu ouvre tes mains puisque tu sais très très bien que ce que tu vas donner à l'autre, ce n'est pas toi qui vas le donner, c'est Dieu qui va te le donner et toi, tu vas le donner à l'autre. En fait, on te demande juste d'ouvrir les mains. Juste ouvre les mains. Ouvre les possibilités. N'aie pas peur, ne te restreins pas. Si vraiment, tu montres, tu montres à Akkadosh Baruch Hu que tu as ouvert tes possibilités. Alors, à ce moment-là, Akkadosh Baruch Hu, il intervient, quand il intervient, il intervient pas avec tes limites et avec ton compte en banque. Il intervient avec sa volonté à lui et elle, elle est illimitée. Donc, il va te donner en fonction de ce que tu as décidé de te donner. Akkadosh Baruch Hu, il nous dit ici que quand toi tu donnes, Akkadosh Baruch Hu te donnera. Parce que tu as montré un intérêt, Dieu, il fera en sorte que cet intérêt-là sera décuplé. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il fasse en sorte qu'on puisse faire ce que nous devons faire et pas seulement ce que nous avons besoin ou ce que nous avons envie de faire. Koltouf, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada